Exact. Dans le fond, c'est ça. Nos équipes de hockey, effectivement, ont débuté leur saison. Cette année, on a six équipes de hockey. Mais on avait aussi, à l'automne, une équipe de soccer extérieur, Juvenil Féminin, qui a disputé sa saison au sein de la Ligue du RSEQ. Équipe championne, invaincue en saison régulière, championne des séries. Donc, ça a été très positif pour cette équipe-là. Ça, c'était à l'automne. À l'automne, on a eu le cross-country scolaire, où plusieurs de nos athlètes se sont qualifiés pour le régional. Et on a une athlète qui a représenté l'école au championnat provincial, Romane Fortin. Ça a eu lieu, en fait, la semaine dernière à Baie-Comeau. Super bien fait également. Et là, on amorce la grosse saison. La grosse saison, c'est la saison d'hiver. Plusieurs sports que nos Vikings font partie. Volleyball, on a neuf équipes à l'école. Basketball, six équipes. J'ai deux équipes de soccer intérieur. On a une équipe de badminton, une équipe de natation. Bref, on est représenté à gauche et à droite au niveau des sports scolaires. Puis ça, c'est une grande fierté pour moi et toute l'équipe du Mont-Saint-Anne de pouvoir avoir ça. Et de ton côté, est-ce que ça fait longtemps que tu es ici dans l'école secondaire? Moi, je suis arrivé en 2010. Donc, ça fait déjà une douzaine d'années que je suis à l'école ici. Je m'occupe des sports depuis peut-être huit ans. Au début, j'étais juste technicien loisirs standard dans l'école. Mais là, depuis huit ans, j'ai pris en charge le volet sportif des Vikings. Donc, si tu regardes quand tu es arrivé, est-ce que vous avez quasiment doublé tout ce qui touchait le sport ici à l'école secondaire? Certainement. On ne se cachera pas que la hausse de clientèle a aidé aussi à être en mesure de former plus d'équipes sportives. Mais je le sens depuis après la pandémie, la hausse. Les jeunes ont le goût de bouger. Les jeunes ont le goût de faire du sport. Puis ça se voit dans nos équipes. À six équipes de basketball, pour nous, c'est un record. Le maximum qu'on avait eu dans le passé, c'était quatre équipes dans une année. J'en ai six cette année. Volleyball à neuf équipes, c'est comme le maximum qu'on peut avoir pour que ce soit viable au niveau de nos plateaux sportifs. Donc, on est vraiment heureux de ça. Puis c'est les jeunes, au final, qui vont en profiter puisqu'ils vont pouvoir participer à des équipes dans plein de sports. Donc, justement, tu en as parlé. Au niveau des plateaux sportifs, avec la quantité d'étudiants qui sont arrivés, est-ce que vous êtes à pleine capacité ou vous êtes presque au-dessus de la capacité? Je dirais que je suis pratiquement à pleine capacité. Il n'y a que le vendredi en soirée que j'ai des plages disponibles. Mais ce n'est jamais nécessairement la plage horaire la plus appréciée par, un, les joueurs et les coachs. Donc, du lundi au jeudi soir, c'est plein. Je n'ai plus vraiment beaucoup de place pour faire d'autres activités. On utilise quelques midis dans les semaines pour les équipes que les coachs sont, c'est des enseignants, des membres du personnel qui sont en mesure de faire leur pratique sur l'heure du dîner. Mais sinon, en soirée, on a atteint pas mal notre capacité limite. Donc, ce qui s'en vient, comme tu dis, ça va être davantage des sports au niveau en salle. Vous avez sûrement aussi avec le réseau RSEQ, comme tu le disais, plusieurs activités, plusieurs tournois. Ça se passe entre les différentes écoles de la région de Québec? Oui, exact. Bien, c'est ça. Nous, à Mont-Saint-Anne, on reçoit souvent des compétitions. Notamment, fin de semaine dernière, on a reçu deux tournois différents de volleyball. En fin de semaine prochaine, on a un tournoi de foot-salle. Le foot-salle, c'est du soccer intérieur. Et un autre tournoi de volleyball. Ça va ainsi de suite comme ça. Mon équipe de natation est allée à la Malbaie en fin de semaine dernière. J'ai des équipes qui voyagent un peu partout. Tu sais, nous, c'est le RSEQ, c'est Québec-Chadière-Appalaches. Donc, ça va de Charlevoix, la Beauce. On se rend jusqu'à Saint-Marc-des-Carrières. C'est vraiment un gros territoire. Puis tout ça, nos parents sont habitués de ça. Ils le savent que quand leurs enfants participent à du sport scolaire, ils vont avoir à voyager la fin de semaine. Mais ici, on reçoit quand même régulièrement. Donc, quand nos équipes sont à domicile, on est bien heureux de ça également. Donc, les Vikings, on sent de plus en plus ce côté d'appartenance-là au club. Ça a commencé quand, pour dire, les Vikings? Est-ce que ça remonte pas mal dans tes années ou un petit peu avant? Non, c'est avant que j'arrive à l'école. Stéphane Tanguay, qui était l'ancien responsable des sports, avait remis le sport scolaire un peu en marche ici à l'école Mont-Saint-Anne. Quelques années avant que j'arrive. Et puis moi, j'ai juste poursuivi la tradition, si on veut, d'avoir l'image de marque des Vikings et de créer des équipes sportives dans des sports variés. Il y a des trucs qui n'existaient pas, qui sont tout récents, comme la natation, qui est un sport qu'on a débuté l'an dernier à la piscine, ici à Beaupré. On est très heureux de pouvoir aller s'entraîner là, deux fois semaine, avec une quinzaine d'élèves qui participent au club de natation. Et puis ça, c'est nouveau. Et moi, je suis très heureux de ça, de développer des nouveaux sports qui n'existaient pas avant. Ça permet à des jeunes de vivre leur passion. Dès qu'on offre un nouveau sport, on va toucher à une certaine clientèle qui n'en faisait pas nécessairement déjà. Donc ça, c'est très positif. J'ai vu aussi au niveau des entraîneurs, vous avez quand même plusieurs personnes qui touchent, des gens très chevronnés, des bons entraîneurs, contents de l'équipe que tu as autour de toi. Écoute, cette année, puis on parle souvent de pénurie, ces temps-ci. Au niveau des entraîneurs, cette année, j'ai eu la chance de ne pas avoir à chercher tant que ça pour trouver mon staff. Ça a été… les gens m'appelaient, j'ai de l'intérêt, je veux coacher les équipes, soit parce qu'ils connaissent quelqu'un, ils se sont fait parler de… Ça a été super, super bien cette année pour le recrutement. Puis j'ai une excellente équipe. Notamment en volleyball, j'ai été capable d'embaucher des entraîneurs d'expérience qui ont un background de volleyball important. Ça, ça va paraître au niveau de la performance de nos équipes. Nos équipes un peu plus compétitives vont être capables d'être mieux encadrées. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais je suis très confiant du staff qu'on a en place. Même à faire en basketball, j'ai des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui se sont jouées à l'équipe, étant donné que j'avais plus d'équipes. Puis pour l'instant, c'est très positif. Puis est-ce que la plupart de ces coachs-là sont des gens qui n'enseignent pas ici? Ils sont vraiment à l'extérieur de l'école? Exact, oui. J'ai des gens de l'externe qui sont là puis qui viennent seulement coacher. Oui, il y a plusieurs enseignants. Puis ça, je n'y arriverais pas. Puis aucune école n'y arriverait si le personnel de l'école ne s'impliquait pas dans le sport. Puis ça, je les en remercie. Et je pense que c'est la couleur de l'école aussi. Tes enseignants que tu côtoies à longueur de journée en classe, met tes voix dans un autre contexte le soir, c'est pratiquement là que les meilleurs liens se créent. Puis les élèves le ressentent. Les profs et les membres du personnel qui s'impliquent comme coach, ça développe de quoi que tu ne peux pas développer quand tu es seulement enseignant en classe. Puis ça, moi, je trouve ça vraiment bien qu'on ait la chance d'avoir plusieurs membres du personnel qui s'impliquent comme entraîneur. Puis effectivement, les gens de l'externe aussi, c'est très positif. Puis en tant que responsable des sports, est-ce que toi-même, tu as eu à coacher quelques clubs ici et là? Oui, bien, depuis 10 ans, je coache beaucoup d'équipes. J'essaie de moins en moins de le faire, étant donné que je ne peux pas être partout tout le temps. Mais cette année, j'ai quand même encore coaché justement l'équipe de filles soccer extérieur à l'automne. Et j'ai une équipe de soccer intérieur que je m'occupe pendant l'hiver. Je sais tout le temps de me garder une équipe par saison. Question d'être dans le gym, de côtoyer les jeunes aussi. Pas juste d'être dans mon bureau à prendre des inscriptions puis à faire le suivi avec les élèves qui, des fois, ont des problèmes. Fait que j'aime ça être aussi dans le feu de l'action. Mais la fin de semaine, je suis quand même là avec les élèves. À chaque fois qu'on reçoit une compétition, je suis présent puis je suis là pour encadrer les entraîneurs actifs aussi. Au niveau du sport-études, on connaît bien sûr le ski-études, le hockey-études, même maintenant le vélo de montagne. Mais il y a quelque chose de nouveau. Ça s'est ajouté, c'est le soccer. J'aimerais que tu nous en parles. Est-ce que ça a eu un bon intérêt? Bien oui, ça. Ça fait plusieurs années qu'on s'en faisait parler de créer quelque chose en lien avec le soccer sur la côte de Beaupré. De plus en plus à chaque année, avec ce que l'Association de soccer des Premières Seigneuries fait, ça crée une base de joueurs d'âge primaire qui éventuellement monte vers le secondaire. Et avec les années, nous, ça nous trottait dans la tête aussi avec la direction. Puis là, on s'est dit, parfait, c'est le bon moment. On savait qu'on avait une belle cohorte de 6e année qui s'en venait pour l'an prochain au secondaire 1. Donc, on a créé une option soccer. Il ne faut juste pas se mêler. Ce n'est pas un sport d'études comme le hockey ou comme le ski ou comme les langues. C'est vraiment plus un programme en options que nous, on met sur place, on met en place. On peut dire un peu comme la boxe? Comme la boxe, comme le vélo de montagne, comme le rugby, comme on a plein de programmes options. Le skate aussi. Mais le soccer s'intègre à ces options-là. Puis ça, dans le fond, tu ne t'inscris pas à l'école en soccer quand même au Mont-Saint-Anne. Tu t'inscris en ski, en hockey, en langue, en art et multimédia, en multisport, en robotique. Et une fois que tu es inscrit dans un de nos six gros profils concentration, là, tu peux bonifier ton parcours en prenant le soccer, comme tu peux le faire avec le golf, le vélo de montagne, comme ce que je disais. Donc, le golf, ce n'est pas encore rendu à un point d'être une grosse concentration sportive. Mais le soccer, c'est un pas dans la bonne direction. Puis ça va être une nouvelle offre intéressante. 18 demi-journées, en lien justement avec la station de soccer des Premières Seigneuries et Carlos Tremblay, qui était déjà un ami à moi que je connaissais. Donc, les liens pour ça ont été faciles à faire pour mettre en place ce nouveau programme-là. Puis déjà, la réponse est excellente. J'ai déjà plusieurs familles qui m'ont contacté pour pouvoir connaître un peu les détails de tout ça et donner le nom de leur enfant pour la prochaine année scolaire. Il y a eu Portes ouvertes il n'y a pas tellement longtemps pour justement... Bien sûr, tu as parlé des différents programmes, langue, études, robotique, etc. Mais sûrement que le sport, tu vas prendre une grosse partie puis tu fais un gros journée pour toi. Oui, bien, effectivement, moi, dans ce genre de journée-là comme les Portes ouvertes, moi, je m'occupe plus de discuter des options un peu comme nos programmes plus particuliers. Notre coordonnateur de hockey, Jean-François Lavigne, est là pour parler de hockey. Julie Sauvageau, nouvelle coordonnatrice de ski, s'occupait du volet ski. Donc, eux, en ramassant le ski et le hockey, moi, ça me permettait de pouvoir parler du sport interscolaire et des options. Mais effectivement, la journée des Portes ouvertes, nos programmes de ski et hockey sont encore très populaires. Le ski, on le sait, c'est un sport magnifique, ski de fond, ski alpin, snow. Ici, avec tous les entraîneurs qu'on a en place, la montagne près de l'école, c'est fantastique. Puis le hockey, depuis quelques années, ça monte en flèche. Nos équipes performent de plus en plus. On a des équipes d'un plus haut calibre scolaire. Donc, les gens veulent venir à l'école du Mont-Saint-Anne. Puis nous, on attend juste que vous vous inscrivez vos enfants et ça va nous faire plaisir de les amener jusqu'en secondaire 5.